bonjour à toutes et tous dans cet exposé nous allons aborder la question de l'approche processus et essayer de voir si ça a un intérêt pratique dans un laboratoire de biologie médicale alors le sommaire de cet exposé comportera quatre axes un rappel des exigences des normes ISO de la réalité du terrain celle qui est constatée dans des audits d'accréditation précisément on fera un rappel nécessaire sur ce que sont les processus et l'approche processus on regardera comment on peut faire évoluer les choses dans un lbm et qu'est ce qui va changer finalement les objectifs pédagogiques de cette présentation sont au travers d'exemples concrets tirés de la vie d'un laboratoire qui a mis en place la démarche processus donc démystifier l'approche processus et la rendre simple et compréhensible vous donner des outils pour que vous puissiez repenser votre organisation à l'aide de l'approche processus vous permettre de mettre en place un management participatif c'est à dire un partage des délégations de tâches et de responsabilités car ça c'est un des axes importants de cette démarche et enfin vous exposez comment mettre en place une organisation selon l'approche processus alors tout d'abord les exigences de la norme ISO 1589 et la réalité du terrain si vous lisez la norme 1589 version 2012 vous verrez le mot processus dans de multiples endroits j'en ai relevé deux au hasard donc au chapitre 4126 la direction du laboratoire doit s'assurer que des processus de communication approprié sont établis etc et que la communication relative à l'efficacité des processus préanalytique analytique et postanalytique on retrouve au 4127 pour le chapitre relatif au responsable qualité s'assurer que les processus nécessaires au système de management de la qualité sont établis mis en oeuvre et conservés autrement dit sur ces deux exemples là on voit que les processus s'appliquent à tous les niveaux du laboratoire à tous les chapitres de la norme que ce soit donc managerial organisationnel ou technique alors maintenant la réalité est parfois dure à entendre mais il faut bien l'affronter et celle ci vient des audits de coffraques ils ont eu la bonne idée de faire des statistiques des écarts qui ont été relevés dans les audits d'accréditation et en 2012 ils ont fait une publication autour de ces statistiques et si on prend la seule partie 4 de la norme 589 le management de la qualité on s'aperçoit que quatre éléments ressortent tout d'abord la gestion documentaire puisqu'il ya 21% des écarts qui tombent là dedans les audits internes l'amélioration continue et enfin l'organisation du laboratoire et ces quatre sections là sont précisément couvertes par une approche processus bien pensé permettrait d'éviter un certain nombre de problèmes en ce sens là donc ça montre que c'est un problème qui est prégnant et il ya une explication à ça en fait l'approche organisationnelle des laboratoires est traditionnellement centré sur les procédures bon c'est une logique qui a été mise en place avec certaines démarches d'assistance pour les laboratoires c'est essentiellement sur l'écrit alors la rédaction de fiches de non conformité en fait partie aussi le problème c'est que dans tout cela il n'y a pas de partage de tâches dans le management de qualité à proprement parler et on constate régulièrement des manques d'implication de toute l'équipe il ya un manque constant de dynamique d'amélioration continue et en fait la démarche d'accréditation c'est ça aussi c'est à dire que l'on met en place un fonctionnement on analyse les dysfonctionnements et on essaye de l'améliorer et dans un certain nombre de laboratoires pas d'audit pas de revue des engagements pris non plus autrement dit la fameuse route de deming que l'on symbolise par le pdca pdc et ne fonctionne pas bien quelques rappels nécessaires sur les processus la définition et la description à la définition d'un processus vous retrouverez ça sans problème dans des ouvrages de la norme iso le processus est un enchaînement d'activités qui part d'une donnée d'entrée ici alors un enchaînement donc d'activités et on obtient une donnée de sortie une réponse un résultat si on veut décrire un processus il faut commencer par intégrer le fait qu'il y a trois types de processus les processus dits de réalisation ou processus métier ce que le biologiste et son équipe connaît le mieux ensuite les processus support et les processus de management et à chaque processus il faut y associer la notion d'une structure de pilotage et à chaque structure de pilotage il faut y penser il faut y apporter des outils de gestion des indicateurs de fonctionnement des moyens de suivi au travers des revues et des audits et il ya la notion de rapport d'activité qui permet après de faire un reporting en anglo-saxon ou informer tout au moins le reste de l'équipe de management alors si on parle processus de réalisation le processus métier dans un laboratoire qu'est ce qu'on fait on prélève on analyse on transmet on interprète mais aussi plus récemment avec justement la version 2012 conseiller les cliniciens et les patients la fameuse notion de prestations de conseils et de valeur ajoutée en termes médical donc si on veut décrire ça on va donc se retrouver avec comme demande d'un de comme données d'entrée des demandes et attentes des usagers de soins ce peut être donc des cliniciens qui vont vous poser des questions au niveau des conseils en matière d'analyse des patients qui peuvent demander à comprendre leurs résultats d'analyse mais à côté de ça il ya évidemment l'activité traditionnelle donc un premier processus qui consiste un sous processus tout au moins qui consiste à accueillir des demandes éventuellement prélever des échantillons sinon alors sinon à partir d'échantillons apportés réaliser un prêt traitement puis réaliser les analyses puis valider transmettre les résultats et en données de sortie qu'est ce que l'on a un trans un résultat transmis dans des délais qui ont été définis et une satisfaction du client entre guillemets qui soit le prescripteur ou l'utiliser l'usager de soins donc le processus métier c'est la relation directe avec le patient le prescripteur le donneur d'ordres et la réalisation des actes métiers peu pur et dur si on considère maintenant les autres processus là pour faire le métier vous avez besoin de moyens de ressources autrement dit et le processus support apporte ses ressources en l'occurrence il vous faut des ressources humaines des équipements un système informatique une logistique quand vous avez des systèmes de ramassage de problèmes un support documentaire vous faites des achats de fournitures éventuellement une gestion financière et en ce qui me concerne j'avais rajouté l'hygiène sécurité environnement comme processus support également et ici vous avez donc la symbolique de notre cartographie de processus les processus support chez nous sont identifiés par la lettre s s 1 s 2 s 3 s 4 jusqu'à s 7 et on retrouve les éléments que j'ai énuméré ci dessus justement quand on parle de ces processus support il est bon de faire un peu de communication parce que dans certains établissements de soins le personnel se sentir comme processus support vit ça pas toujours très très bien donc soyez très pédagogue processus de management tout ce qui touche au pilotage de management et au pilotage et management de l'entreprise ce seront donc des activités de supervision et de direction donc on va retrouver le management général de l'entreprise et le management qualité et dans ce cette symbolique que j'ai apporté donc le management m1 qui sont les orientations stratégiques de l'entreprise ce c'est la cellule supérieure de direction et le management m2 c'est le management de la qualité et on voit qu'ils fonctionnent eux mêmes en interaction et cette interaction ici symbolise tout simplement la fameuse revue de direction où la cellule qualité va reporter au niveau de l'ensemble de la direction la direction va prendre des décisions qui vont redescendre vers la celui qualité qui va l'appliquer ensuite alors qu'est ce que ça donne quand tout ça va être mis en place on a ici donc les processus métiers qui sont encadrés par les processus support donc les processus support servent aux métiers là le management va donner des directives qui vont être appliquées au niveau des supports et quand il y a des problèmes particuliers dans la réalisation du métier les informations remontent vers la cellule de management qui le reporte prise de décision application et autres données importantes pour la cellule qualité c'est suivre la satisfaction du client pour savoir si tout fonctionne bien et adapter en fonction alors comment faire évoluer les choses parce que évidemment là on est dans la théorie et puis il faut pouvoir appliquer ça et c'est pas toujours évident déjà il faut intégrer cette notion de processus et comprendre l'intérêt alors surtout ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est écrire l'entreprise redéfinir l'entreprise réécrire de nouvelles procédures si vous mettez tout par terre vous repartez à zéro complètement donc ce qu'il faut c'est redéfinir le d'abord le rôle des acteurs de laboratoire je pense que l'approche processus c'est beaucoup plus une question d'hommes qu'une question d'écrit il faut que chacun se sente impliqué c'est toute la difficulté qu'ont les laboratoires avec une culture par l'écrit c'est que personne ne se sent impliqué là dedans et finalement tout retombe sur les épaules de la cellule qualité qui va devoir rédiger des documents et ça devient le pain somme éternel il faut partager le travail pour plus de proactivité donc c'est comme ça qu'on va faire participer le toute l'équipe il faut repenser et simplifier si besoin les logiques de travail pourquoi est-ce que je fais cela et si je faisais ainsi est-ce que ça serait pas plus simple et plus profitable c'est ce qu'on appelle le re-engineering en anglo-saxon pardon pour ce terme barbare mais il est assez explicite on repense le processus il faut rendre plus cohérent l'articulation qualité management de l'entreprise parce que dans beaucoup de laboratoires la cellule qualité est une espèce de verrue sur lequel on reporte beaucoup de travail et en fait tout le monde devrait s'impliquer dans cette affaire là donc c'est manager autrement et faire participer pour être plus efficace alors manager les processus qu'est ce que ça va être il faut commencer par définir les processus comme je vous l'avais expliqué précédemment ensuite il va falloir les décrire définir les points critiques définir des indicateurs de suivi de performance et puis surtout il faut définir le pilote de processus en étant assez pédagogue là aussi parce que la première chose qui va craindre il va se dire j'ai déjà pas mal de travail mais qu'est ce qui va encore me tomber dessus alors définition du processus c'est d'abord savoir de quoi on parle est ce qu'on est dans un processus métier un support ou un management bon ça c'est relativement simple avec tout ce que vous avez vu auparavant pour décrire le processus vous avez plusieurs solutions alors soit vous prenez votre bon traitement de texte favori et puis vous commencer à décrire exemple ce processus définit les activités successives pour réaliser les contrôles de qualité blabla etc ce qui peut être plus intéressant c'est d'utiliser cette description écrite mais de faire un schéma logigramme parce que le logigramme permet tout de suite de mieux visualiser les choses c'est d'abord pédagogue et en plus de ça ça vous oblige à repenser à réfléchir à ce que vous allez mettre en place et finalement vous allez vous rendre compte que les étapes qui sont parfois inutiles à décrire ou qui sont sans intérêt et c'est comme ça que vous allez illustrer les points critiques de votre processus alors attention décrire un processus c'est pas écrire une procédure non plus nous avons dans notre cas personnel des fiches de description des processus qui ont qui permettent à toute personne arrivant dans l'entreprise de comprendre instantanément de quoi il est question tout est décrit elle sait à quoi ça correspond elle sait qu'il y aura tel pilote qui sont les acteurs du processus quels sont les documents support vous verrez dans un exemple dans quelques instants finalement le processus c'est une logique de fonctionnement et la procédure c'est la description de ce qui doit être fait je vous ai parlé de logigramme alors vous pardonnerez un petit peu la taille faible des caractères mais quand on veut faire rentrer un logigramme aussi pointu c'est pas toujours facile donc ici c'est le logigramme de gestion des contrôles de qualité et finalement vous apercevez que si je vous montre ça c'est finalement pour que vous compreniez comment fonctionne le logigramme le principe du logigramme vous avez une donnée de départ une donnée d'entrée une donnée de sortie et vous allez avoir un certain nombre d'options donc en l'occurrence vous avez ici un analyseur qui est mis en route la première question qu'il faut se poser pour mettre en place un contrôle de qualité c'est le mode de travail de l'analyseur si l'analyseur travaille avec des séries uniques par jour vous allez passer un contrôle il va fonctionner sur un début de série si vous avez plusieurs séries par jour vous allez passer plusieurs contrôles et ainsi de suite vous allez symboliser tout le mode de fonctionnement pour la gestion du contrôle de qualité et donc vous avez ici des options et avec parfois des réponses oui non et à chaque fois vous apportez l'étape suivante en fonction du oui du non et vous arrivez à une situation qui est généralement la résolution de la question posée alors je vous ai montré un logigramme métier ici c'est un autre logigramme c'est gérer les compétences et là on retrouve la même logique l'essentiel c'est que ça soit simple et clair à lire ce qui se conçoit bien s'énonce bien bien ce qui se conçoit bien se décrit bien aussi graphiquement et à partir de là vous avez quelque chose qui va devenir limpide et c'est un excellent outil de formation pour votre personnel maintenant je vous ai dit vous pouvez parfaitement utiliser votre traitement de texte favori voici une fiche de description de processus tel que je l'ai conçu donc un nom de processus en l'occurrence c'est processus support gérer les effectifs le titre de processus et référence alors ce processus là est lui même un sous processus support s4 ef pour voire qui signifie chez nous effectif bien définition la gestion des effectifs est un processus déterminant dans le fonctionnement du laboratoire dans la mesure où il est nécessaire de disposer de personnel en nombre suffisant pour pouvoir réaliser toutes les tâches quels sont les clients du processus les biologistes responsables des sites et secteurs c'est eux qui vont avoir besoin d'effectifs dans une un groupe de laboratoire vous allez avoir un responsable DRH et donc les biologistes vont dire mais il nous faudrait deux techniciens de plus parce que d'un seul coup l'activité bien augmenté où nous nous sommes rendu compte en faisant une analyse de satisfaction client que trois secrétaires à l'accueil n'était pas suffisante et que si on n'a pas très non prenait une quatrième en plus et bien d'un seul coup la satisfaction augmenté donc il y a des notions de clients de processus il ya une notion aussi d'acteurs de processus qui va intervenir le biologistes DRH et le personnel affecté aux ressources humaines et le pilote de processus on le définit ce sera le biologistes DRH qui va devoir tout piloter c'est à dire qu'il va revoir l'organisation documentaire revoir ses processus de travail étudier les dysfonctionnements qui se produisent dans son dans son activité et c'est lui qui en fera un report ensuite en revue de direction en données de sortie parce qu'il nous faut c'est tout simplement des besoins de ressources humaines au niveau de des plannings de travail non ça c'est des données d'entrée pardon et en données de sortie il nous faut des effectifs adaptés aux besoins de l'entreprise et on définit des indicateurs qualité donc peu importe je vais pas rentrer dans le détail mais dans cet exemple là on avait calculé par rapport aux heures les heures supplémentaires par rapport au nombre d'heures théoriquement travaillées et avec un objectif de 10% qui était une valeur arbitraire il n'y a pas de règles mathématiques en ce genre de choses et qu'on affinerait au fur et à mesure de l'utilisation de l'indicateur et les ressources support l'outil informatique l'outil d'évaluation des compétences et une assistance juridique et sociale d'un cabinet d'expertise comptable qui nous est dans ce sens et enfin les documents support le code du travail et procédure de gestion et les formules r de recrutement donc tout est décrit on sait qui fait quoi et ensuite sur ce même document qui circule dans l'entreprise eh bien il ya la description du du processus sous forme d'un logigramme alors définir les points critiques alors ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile c'est pour ça qu'il est bon que le pilote de processus soit celui qui agit régulièrement dans cette dans ces tâches là il s'agit de repérer les sources potentielles de dysfonctionnement car c'est là dessus que le pilote de processus va travailler pour surveiller que tout va bien et c'est l'intérêt du logigramme comme je vous l'expliquais auparavant alors on arrive à un autre point que j'ai évoqué dans la description de processus les indicateurs de performance l'idée c'est de fournir un moyen simple pour que tout le monde puisse visualiser ce qui se passe si vous faites une usine à gaz ne vous fatiguez pas ça ne marchera pas si c'est trop long à calculer les gens se perdront dans les détails et le l'indicateur ne sera pas suivi et ses indicateurs ils doivent répondre à un besoin et ils doivent être intégrés dans un tableau de pilotage et ce qui est intéressant ensuite c'est de pouvoir animer la revue de direction avec ses indicateurs pour faire le compte point complet sur toute l'entreprise alors quand vous avez un laboratoire qui est informatisé au niveau du smq système de management de la qualité généralement vous avez la possibilité de faire afficher en permanence les indicateurs et je sais que par exemple dans notre secteur technique les techniciennes sont invités de voir l'évolution des indicateurs mensuels sur les performances techniques des postes quand on reçoit justement les traitements externalisés des contrôles internes ou les évaluations des eux qu il regarde tout de suite et ça permet de faire une interaction immédiatement le pilote de processus mais qu'est ce qu'il va faire sa mission ça va être de manager le processus alors c'est un grand mot en majuscule pour dire ça va être difficile nombre du tout en fait il faut lui expliquer qu'il va devoir planifier les revues de processus c'est à lui de s'organiser récupérer les données d'information alors que de quoi il va avoir besoin les indicateurs dont on vient de parler les fiches de non conformité les fiches d'amélioration les suggestions du personnel c'est pas toujours facile mais il ya des moyens pour le faire justement avec l'analyse de risque on avait utilisé ces moyens là les résultats des audits internes il doit faire le point sur le support documentaire lié au processus il faut absolument qu'ils concluent sur la revue de processus et préparer un rapport de synthèse pour la revue de direction finalement un schéma est bien plus simple qu'une longue liste on voit ici au milieu la conclusion sur l'efficacité ça c'est le cerveau du pilote de processus il va récupérer donc les fiches de non conformité est ce que les objectifs ont été atteints des résultats des audits les suggestions du personnel support documentaire et c'est lui qui va en rendre compte ensuite en revue de direction alors cartographie des processus je vais vous montrer alors c'est peut-être pas lisible mais ce qu'il va falloir que vous reteniez simplement c'est que certains outils informatiques vous permettent de faire les enchaînements des processus en le jeu ne donc c'est un logiciel qui est très répandu dans les laboratoires et qui permet de faire apparaître ici le processus m1 management de management et ici le management de qualité et ici on retrouve juste après l'ensemble des processus l'ensemble des processus de réalisation donc on peut décrire si c'est un processus de pilotage un processus opérationnel à quel site il s'applique etc etc donc la deuxième diapositive est finalement la suite que j'avais mis là pour montrer qu' il y avait d'autres descriptions dans les processus de support alors le bon pilotage de processus mais il faut planifier les revues de processus alors c'est une façon de se simplifier le travail de revue de tout ce qui se passe dans le laboratoire si vous voulez tout mettre en audit c'est très compliqué et à moins d'avoir quand surtout quand vous êtes nombreux sites et à moins d'avoir une structure qui fasse beaucoup 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 d'audits il faut à un moment donné trouver un moyen de de se soulager le travail de ce côté là les revues de processus permettent de voir rapidement si les choses vont bien elle vient de compléter les audits vous structurez les revues alors chez nous nous structurons les revues avec des grilles de points et des items à passer en revue et comme c'est informatisé c'est systématisé et on doit répondre à un certain nombre il s'agit pas de cocher des cases c'est pas des réponses oui non c'est vraiment des items qu'il faut revoir et on rajoute en fiche en fière en pièces jointes les fiches de non conformité les plans d'action qui ont été décidés et on peut lier les indicateurs qui sont gérés par les mêmes applications informatiques mais quoi qu'il en soit il faut toujours faire en sorte qu'il y ait une conclusion sur l'efficacité alors concrètement qu'est ce que ça veut dire ici nous avons un agenda qui est intégré dans le système de management de qualité il est marqué ici que le 29 septembre 2015 il va falloir faire les revues de processus ma et on va voir la revue des indicateurs qualité associée le bilan des fiches de non conformité le bilan des actions préventives les propositions d'amélioration de la part du personnel donc ce sont des items qui reviennent systématiquement et pour lequel il faudra que quelque chose soit à noter alors ça c'était la planification l'exemple de revue de processus mais ici les documents liés au processus on voit la plupart des documents support sont bien liés au processus dont ils dépendent c'est à dire qu'en fait il y a eu une indexation dans la dans le descriptif du document qui rattache bien ça au processus donc le pilote pourra gérer les documents en sélectionnant avec une clé de tri mais il faut revoir les indexations car certains documents avaient été rédigés avant la mise en place de organisation processus on se retrouve finalement avec deux structures documentaires pratiquement c'est à dire une référencée par processus et l'autre avant donc j'avais marqué cette conclusion là il fallait coûte que coûte faire une action sans cela et puis deuxième élément qu'on avait regardé certains indicateurs ne pose aucun problème de suivi car ils étaient déjà opérationnel par contre certains indicateurs concernant les processus support ne sont pas actifs mais en fait c'était le le défaut de la mise en place de la démarche processus le temps que les autres pilotes intègre qu'il fallait qu'ils fassent certaines tâches en plus depuis je suis rassuré ça marche exemple de conclusion de revue alors la conclusion générale est écrite ici et puis on voit donc dans le système informatisé les services qui sont concernés bon peu importe mais la conclusion générale un effort de sensibilisation et accompagnement et de toute évidence nécessaire pour que l'organisation des processus soit définitivement opérationnel donc bien évidemment on fait de la communication il faut savoir y mettre un petit peu les formes et un peu d'humour alors qu'est ce qui change au final finalement c'était la seule question qui vous intéressait je suppose cela a t il du bon et bien je vais répondre par des faits tout simples avant donc au siècle dernier si j'ose dire pour 50 salariés si responsables de laboratoires seuls deux personnes dont un seul biologiste supporter toute la tâche d'animation du smq ce qui voulait dire qu'il y avait un retard considérable pour un certain nombre de tâches dans la qualité et puis un surcroît de travail et quand je dis sur quoi travail parfois on peut le payer très cher et en plus l'audit de coffraque puisque nous sommes en démarche d'accréditation les audits de coffra qui venaient nous voir régulièrement il nous disait mais c'est bien gentil tout ça mais vos audits internes vous ne couvrez pas l'ensemble de l'organisation donc écart donc un beau jour je me suis réveillé de très mauvaise humeur en tout cas de plus mauvaise humeur que les autres jours et puis j'ai dit on met la croissance processus et depuis miracle je crois au miracle maintenant les six biologistes sont tous pilotes de processus ils animent chacun leur équipe de gestion de processus ils assurent les revues et revoient les documents trois auditeurs maintenant en interne et aux dernières audits de coffraque aucun écart sur le management de qualité entre autres termes yes deuxième point le système un documentaire indexé par processus on sait quel document sert à quoi et à qui et ça c'est intéressant ce sont les pilotes de processus qui révisent les documents et non plus le propre responsable qualité qui n'en pouvait plus le nombre de documents a diminué de 20% en l'occurrence chez nous les plannings d'audit sont structurés par processus c'est plus simple à gérer et pas il n'y a plus d'oubli et les secteurs clés de entreprise maintenant sont suivis par des indicateurs y compris la gestion financière alors dernier point pour savoir si ça a du bon c'est l'amélioration continue du fonctionnement est plus visible en lieu et place d'une structure unique de gestion des dysfonctionnements la cellule qualité finalement c'est plusieurs sous unités on ne parle plus finalement pourrait raisonner de la façon suivante ce n'est plus un pdca qui tourne pour tout le monde c'est plein de petits pdca qui tournent et finalement c'est en revue de direction qu'on voit que tous les petits pdca fonctionnent et avec les responsabilités à assumer en cas de dysfonctionnement alors pour terminer qu'est ce que vous devriez retenir de cette brillante exposé l'approche processus permet de partager déléguer des tâches de responsables et responsabilités dans l'organisation et ça c'est un management qui est très valorisant vous avez des personnes qui d'un seul coup ont des missions et pas simplement d'aller d'assurer des analyses ou d'assurer des accueils ou d'assurer de la gestion documentaire vous avez des indicateurs de pilotage qui seront compris et suivi par les personnels concernés et là vous avez donc des tableaux de bord de pilotage qui permettent à chacun de voir finalement que l'entreprise marche bien vous planifiez mieux les audits et les audits internes et les revues et vous rendez surtout les revues de direction plus dynamique et interactive que une litanie de d'éléments informatifs je vous remercie pour votre attention